Bonjour les influenceurs, bienvenue sur Nions Reborn. Nous nous retrouvons pour un autre témoignage extraordinaire. Ce que nous allons entendre ici risque de beaucoup vous surprendre. Un homme va nous expliquer comment un songe qu'il a eu est devenu réalité. En général, quand les gens sont d'homme et qu'ils voient les choses dans leur sommeil, ils se disent « Oh, c'est juste qu'un rêve. Oh, ce n'est qu'un rêve. » Mais, quand, plus tard, ce son de son rêve devient réalité, ça se réalise, que se passe-t-il ? Comment vous vous sentez ? Parfois, les gens pensent que c'est de la pure sorcellerie. Ici, ce temps qu'on nous raconte ce témoignage va nous expliquer comment son rêve est devenu réalité. Écoutons-s'ensemble. Tu n'as pas bonnet, tu t'abonnes. Je laisse un jeune pour nous soutenir. C'est parti. Dans ma temps de jeunesse, on va dire aux ans de 20 ans, j'avais fait un rêve. Et ce rêve paraissait tellement réel parce que j'étais avec mon neveu, il avait trois ans. Et donc, on marchait dans le rêve. Et j'avais l'impression qu'on partait à une réunion. Donc, je marchais avec le bébé. Et là, deux chiens nous ont attaqué dans le rêve. C'est dans le rêve. Deux chiens nous ont attaqué. Wow ! Et lorsque deux chiens nous ont attaqué, j'ai attrapé le premier chien. Je l'ai frappé au sol. Il a littéralement explosé. Donc, quand je me retourne pour attraper le second chien, j'ai juste le temps de l'attraper la patte. Au moment où j'attrape la patte du chien, il mord le front du petit. Donc, c'est vraiment in extremis que je retire au chien. Je tape le chien au sol et il explose littéralement. Donc ça, c'est dans le rêve. Et là, ce rêve m'a beaucoup effrayé parce que c'est à partir de ce rêve que je commençais à croire au monde mystique et sorceller. Donc, c'est dans le rêve. Je me réveille le matin. Je suis tranquille parce que j'ai fait un cauchemar. Et ce qui attire mon attention, c'est lorsque je me réveille, je tombe sur mon neveu de trois ans. Et là, c'est dans la vie réelle. Je vois l'enfant à une grosse bosse au niveau du front. Et là, j'ai été vraiment saisi d'un effroi pas possible. J'ai appelé la mère. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle m'a dit non, il était seulement sur le lit à 5 heures du matin. Il est tombé du lit. Et donc, automatiquement, j'ai fait le rapport avec le chien qui a mordu l'enfant au front. Donc, je raconte cette histoire pour que les gens ne prennent pas des rêves souvent à la légère. N'acceptez pas de mourir dans les rêves, parce que vous pouvez mourir en réalité. Parce que ce rêve-là, c'est une des portes qui m'a permis de croire au monde mystique. Je ne croyais pas à ça. Je n'étais pas chrétien à l'époque. Je ne croyais pas à ça. Mais c'est l'une des choses qui m'a permis de comprendre que le monde des esprits existe réellement. Donc, faites attention à vos rêves. Si vous êtes dans un rêve où vous voulez vous noyer, battez-vous pour ne pas mourir. Si vous êtes dans un rêve où vous battez, battez-vous sérieusement. Et vraiment, c'est un conseil. Battez-vous sérieusement. Frappez sérieusement la personne qui est dans le rêve. Parce qu'en réalité, il y aura des dommages collatéraux corporel et physiquement. Donc, c'est ce que je voulais un peu attirer l'attention. C'est une courte histoire. Je reviendrai. Incroyable, les amis. Incroyable. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit que si vous vous retrouvez dans un rêve et que quelqu'un vous combat, battez-vous sérieusement. Il a dit battez-vous sérieusement. Ne dites pas « Oh, ce n'est qu'un rêve. Après tout, il n'y aura rien. » Ah ! Si vous vous retrouvez face à une tombe et quelqu'un veut vous pousser là-dedans pour vous mettre dans la tombe, ne vous laissez pas faire les amis. Et dans ce songe, battez-vous sérieusement. Maintenant, comment allez-vous avoir la force de pouvoir vous battre sérieusement dans un rêve comme ça ? La première chose que je peux vous donner comme information là, qui va vous aider à augmenter votre force, c'est ceci. N'acceptez jamais de mourir entre les mains des sorciers. Parce que les chiens que le monsieur a vus là, ce sont les sorciers. Ça, c'est un exemple. Si vous êtes poursuivi par des chiens dans votre sommeil, ou par des serpents, sachez que ce sont des sorciers qui vous poursuivent. Même si c'est un cocodil que vous avez vu, c'est la même chose. Prenez quelque chose dans ce sommeil, dans ce songe, et frappez ces créatures horribles que vous êtes en train de voir là. Et faites-le vraiment sérieusement. Parce que si dans ce songe, ces chiens-là arrivent à vous effrayer, et que vous êtes même effrayé jusqu'à vous réveiller avec cette frayeur, sachez que automatiquement, le diable, le démon et tous les sorciers qui sont là d'ailleurs physiquement, ils seront au courant que vous avez eu peur de votre songe. Du coup, ils vont venir physiquement maintenant avec les choses que vous avez vues pour essayer de vous tourmenter, et ils vont même prendre l'habitude de venir vous visiter la nuit de votre sommeil avec ce genre de choses. Ce n'est pas de la blague. Dès que tu es un songe, dès que tu es un rêve, dès que tu vois quelque chose quand tu as endormi, automatiquement, le diable a te réformé. Automatiquement, les sorciers du quartier, les sorciers du pays, et tout, ils sont au courant. Et tous ces esprits méchants vont se mettre à vous persécuter d'une manière ou d'une autre. Je pense que ce que je suis en train de dire va vous réveiller un peu. Faites très très attention à ce qu'on appelle la pure sorcellerie. Et si Dieu vous montre de bonnes choses aussi, par des songes, considérez cela. Dites merci Dieu de m'avoir montré quelque chose de bien, quelque chose de bon, qui va m'aider à vous aller dans la vie. Mais, sachez que cela ne va pas plaire au diable. Et le diable va venir vous combattre à cause d'un rêve, à cause d'un songe que vous avez eu. Il va venir vous combattre. Il commencera d'abord par faire, en fait, par créer des scènes qui vont vous amener à croire que le songe que vous avez eu, c'est ça qui se réalise, c'est votre rêve qui se réalise. Non ! Il fait ça pour essayer de vous tromper. Il fait ça. Il fait ça. Il va essayer de vous induire en erreur. Aïe 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 aïe. Et là, vous devez avoir l'esprit de discernement. Je pense que je vous ai dit quelque chose qui pourrait vraiment vous aider. Faites très attention à ce monde. Surtout ces temps-ci. Et, pendant que vous rencontrez des gens, ne dites pas, oh, ce sont des êtres humains. Tout le monde n'est pas êtres humains dehors. Il y a même des démons qui sont sous forme humaine. Il y a aussi des sorciers, il y a des satanistes, il y a des agents du diable. Voici que une jeune fille va rencontrer un homme de soudain âge. Elle va se mettre avec lui, mais elle va commencer à remarquer des choses bizarres. Après, écoutons ce témoignage. Oh, si une amie à moi, elle est très vieux, elle a rencontré un monsieur. Elle a dit cela un an et demi déjà. Déjà, la jeune fille, elle ne sortait pas avec l'écran. Elle ne sortait qu'avec des jeunes et tout. Mais le gars, il avait déjà, je pense, 40, elle a dit 45 ans, un truc du genre. Et donc, du coup, elle a allé, elle s'est dit, bon, elle a connu le gars, elle avait 20 ans. Elle s'est dit, ah, il n'y a pas de souci et tout, je peux commencer un petit truc avec le gars et tout. Mais elle avait quand même peur parce que le gars est dans le pétrole. Voilà, elle avait un peu peur parce que, on connaît, c'est un peu au Gabon, et on connaît que non, les gars, ils sont un peu dans le pétrole. Généralement, ils sont un peu travaillés, etc. Elle a commencé une relation avec le monsieur, mais le monsieur, il avait sa goût à la maison. Et le monsieur, en fait, il voulait déjà, il disait à la petite, non. Dès même les premiers mois même de la relation, il disait à la petite, non, je vais te prendre, je vais te garder, tout ça. Elle ne croyait pas, elle disait, mais attends, moi, je ne peux pas, tu ne peux pas enlever ta femme. Il n'était pas marié, il vivait avec une fille. qui travaillait, une grande goût et tout. Est-ce une petite ? Est-ce une nomade ? Il ne va pas quand même déjà. Et sa femme, pour moi, entre-temps, c'était donc la vérité que le gars était en train de dire à notre copine. Elle nous disait ça tout le temps, non, on se foutait d'elle, que ben toi, tu rêves au fait. Il a sa goût, elle travaille à la voiture et tout ça là. Elle est posée, toi, tu es une jeune fille, tu vas encore à l'école, tu te déroules, il ne va jamais laisser sa femme pour toi. Et c'est comme ça qu'après, je pense, cinq ou six mois, le gars avait contacté une autre de nos copines pour essayer de convaincre notre copine d'aller dans sa maison et tout ça et qu'il va venir voir les parents et tout. Et c'est comme ça que l'autre lui a convaincu que si le gars te dit de rentrer chez lui et qu'il s'est séparé de son autre goût, vas-y, tu ne perds rien, tu peux faire tes économies, nous sommes des jeunes filles, bas. On est aussi un peu lélo, c'est ce que moi qu'elle a appelé. T'as dit OK, elle est partie chez le gars, restée chez le gars. Quand elle n'est pas restée chez le gars et tout, elle a fait trois mois. Mais en restant chez le gars, il paraît qu'elle faisait des mauvais songes, elle ne dormait pas bien la nuit, elle faisait des rêves bizarres, des cauchemars où elle se battait avec la famille du gars. Des trucs bizarres en fait. Et c'est comme ça qu'après, le gars lui avait fait partir. Elle est allée voir un homme de Dieu pour expliquer sa langue de Dieu. L'homme de Dieu lui avait dit que non. En fait, le gars, il est dans les mauvaises choses. Et s'il est avec toi, c'est pour toi, une étoile et tout ça, la machin. Et c'est comme ça qu'après, quelques temps après, l'homme de Dieu lui avait donné le sel. Elle commençait à mettre le sel dans la maison du gars. Il paraît que le gars ne restait plus chez lui. Donc le gars partait. Il était maintenant parti dormir chez son ex. Et il lui parlait tout en code que non. Toi, tu viens me salier ma maison. Tu viens mettre le sel dans ma maison. Tu me déranges. Des trucs comme ça. Mais comme c'est une petite, elle était... Et nous, nous sommes genre sa famille parce que genre, elle n'est pas gabonaise. En même temps, elle est camerounaise mais elle vit au Gabon. Ses parents, la défin de mère est décédée et tout. Donc c'est le genre de famille. Il n'y a pas trop de parents et tout. Donc elle se confiait plus aux copines. Donc du coup, quand elle explique ça, pourquoi les gens disent dans le commentaire que c'est bon? C'est pas moi, c'est moi. Elle nous expliquait ça. Elle nous expliquait ça et tout. Bon, nous, on se disait quand même que c'était quand même pas normal. Bon, peut-être qu'elle flippait seulement trop parce qu'elle nous racontait que non, quand elle mettait maintenant le sel, elle faisait des prières, le gars maintenant fuyait sa maison et tout ça là. Et c'est comme ça qu'après, le gars est parti récupérer son ex. Il a fait revenir son ex dans la maison et l'ex est revenu pour dire à la petite qu'il faut que tu parles parce que moi, je suis revenue dans ma maison. Et c'est comme ça qu'elle nous avait appelé. On est venus même pour faire un peu la bagarre. Mais, on a dit à notre copine que man, mieux tu parles sur une grandelle à 36 et 35 quand toi, tu es une petite fille de 21, on ne s'en laisse à rien de discuter le foyer avec quelqu'un comme ça. Et après, le gars avait remis à notre copine 2 millions qu'elle part sur une maison et tout. Maintenant, elle a réfléchi, elle a préféré repartir dans sa maison familiale pour ne pas les louer parce qu'elle se disait que si déjà il lui a fait ça, qu'est-ce qu'il peut encore faire à la petite ? Quand elle est partie chez ses parents et tout, elle a fait 6 mois encore. Mais elle était maintenant beaucoup dans l'église, on ne voyait même plus la goût et tout, elle nous avait dit que non, le gars et elle, c'est fini. Elle encore retournait chez le gars. Elle encore retournait chez le gars et tout. Quand elle retourne maintenant chez le gars elle est chez le gars. Elle raconte maintenant qu'en étant chez le gars, elle fait encore les mêmes rêves que le gars qui est dans la loge. Elle fait que, en fait, elle voit les trucs bizarres. Elle dit qu'elle rêve les mauvais trucs, les serpons, les trucs et tout. Et elle a peur à chaque fois qu'elle va dans les églises parce que ce qui est bien, c'est qu'elle dit au gars que non, moi, je fais beaucoup de mauvais rêves et tout, Le gars lui dit clairement que moi, je ne fais pas les mauvais choses. Peut-être que ce sont tes choses. Peut-être que ce sont tes parents ou bien peut-être tes choses, je ne sais pas, où on te perd, tu es dans ta famille. Mais ce n'est pas de mon côté. Et c'est comme ça que le gars lui a dit non, vas-y donc chercher si tu veux. Tu peux aller dans les églises et tout ça, machin. Et le gars aussi, il aime bien parler de Dieu. C'est le genre, le gars, il aime parler de Dieu à la petite. Il aime dire à la petite même de prier et tout. Mais quand elle est avec lui, elle dit qu'elle fait des mauvais rêves et tout. On vient lui prévenir que c'est quelqu'un de mauvais. Quand elle va maintenant dans les églises, elle est peut-être allée chez quatre hommes de Dieu. Et quatre hommes de Dieu disent à la petite que non. Quand on garde la sauf information, il fait les mauvais choses. Il t'a pris parce que ton étoile et tout, l'aide à travailler, etc. Elle pense que c'est tout, la blague. Elle part maintenant chez une voyante avec une de nos copines. Quand elle part, la baisse, on paie la consultation. La balle avant, tu lui dis que non, le gars est bien, il a le quai, machin, reste et tout et tout. Elles sont que, ah, elles restent encore. Mais non, tout dernier moment, le gars lui avait dit qu'à moi, moi, je n'ai eu que deux enfants dans ma jeunesse. Mais depuis que je travaille, depuis que je travaille dans le pétrole, je n'ai pas encore fait d'enfants. J'ai l'impression qu'il y a un problème dans ma famille et tout. Et la gosse nous dit que ça fait trois ans qu'elle est avec le gars, elle n'a jamais eu de retard du gars. Elle n'avait jamais eu de retard et tout ça. Mais elle aussi, ça ne lui regardait pas à son côté. Maintenant, à chaque fois, depuis un temps, le gars ne faisait que lui parler de ça. « Ah, moi, ce n'est pas que j'ai un problème d'enfant de monde, mais depuis que j'ai commencé à bosser, j'ai même épousé une femme, j'ai fait dix ans avec une femme, elle n'a jamais eu un de mes retards, je ne sais pas pourquoi. » Et c'est comme ça que la petite a commencé à dire au gars « Ok, je vais mettre ça en prière et tout, peut-être qu'on t'a fait un truc, on ne sait pas, machin. » Et c'est comme ça que la petite a commencé à prier. Elle priait maintenant pour l'enfant de monde et tout ça. Elle est tombée enceinte. Mais avant qu'elle tombe enceinte, elle nous raconte qu'elle dormait dans la chambre parce qu'elle était dans une... Elle avait fait un jeûne, je pense une retraite ou un jeûne, un truc comme ça là. Et c'est comme ça qu'elle était en train de dormir, elle a vu un serpent. Ça veut dire qu'elle était dans la chambre, allongée, et sur le placard, elle s'est levée. C'est comme si elle a vu le serpent physiquement. Un petit serpent vert qui a apparu dans la chambre. Et quand le serpent a apparu, il a bougé sa tête, après il a disparu, tout simplement. Et la petite a eu peur et tout. Elle a fui la maison. Elle est allée chez une autre de nos amis. Maintenant, après on m'a appelé et tout. Le serpent était de la couleur vert. Il était vert. Elle a dit qu'il était vert. Il était tout vert. C'était un petit serpent vert. Et c'est comme ça qu'après, elle a fui la maison du gars. Mais elle n'a pas dit au gars qu'elle a regardé. Elle a vu un serpent dans sa maison. Elle a dit que elle a vu ça de ses yeux. Ça veut dire quand par exemple quelque chose apparaît et puis la chose a disparu discrètement. Et maintenant, quand elle a commencé à demander des conseils et tout, les gens lui ont dit que non, ça peut être la grossesse. Parfois, il y a des gens comme ça dans des familles. Quand tu prends une grossesse, on vient t'annoncer, etc., etc. Et effectivement, la petite est enceinte. Elle est enceinte. Quand elle est enceinte, maintenant, le gars est malade. Il sort du site. Il revient à Libreville et maintenant est malade. Il dit que non, il ne peut plus aller au boulot. Il a des problèmes au boulot. Son salaire ne passe pas. Elle dit quand même que... Ah ! Comment ça ? C'est comme ça qu'elle va encore maintenant voir une autre. Parce que nous, on a une copine en commun. Elle est beaucoup dans le traditionnalisme, en fait. C'est comme ça que nous sommes toutes allées avec elle le jour-là. Nous sommes battus à sa consultation et tout. C'est comme ça que ce qu'on lui a dit là-bas, c'est ça la même qui me choque et c'est à cause de ça que je viens faire le témoignage. Nous sommes arrivés là-bas. Le monsieur a dit à notre copine et tout que non, en fait, le gars avec qui tu es là, il t'a fait les médicaments, il t'a fait tichier, il est avec toi pour ton étoile et tout ça, machin. Et que normalement, tu ne devais pas tomber en scène parce que normalement, depuis que tu es avec lui, depuis que tu es avec lui, c'est lui qui prenait les grossesses et tout ça là. Vu qu'il a eu des... Il s'est marié, le gars, il s'est marié, il paraît que s'est marié pendant dix ans, il était marié pendant dix ans et pendant les dix ans, la goût avec qui il était n'a jamais pu avoir un enfant de lui. Et cette dernière, il paraît qu'elle était devenue folle parce qu'elle cherchait à enfanter, elle cherchait à enfanter. Elle est devenue folle et ils se sont séparés, le gars et la fille. Lui-même, il a expliqué ça à notre copine. Il a encore eu une autre goût avec qui il a fait six ans, celle que notre copine a remplacée là. Elle n'a jamais attrapé les retards du gars en question. Maintenant, notre copine, depuis qu'elle enseigne du gars, elle est perturbée, elle fait des cauchemars, elle saigne, elle est tout le temps à l'hôpital. C'était un peu chaud. Donc, quand nous sommes partis, maintenant, le mécanisme commençait à nous raconter plein de trucs, que le gars, que le gars, il a un serpent, que le gars a fétiché notre copine, que le gars lui avait fait, il avait mis la salité sur elle, beaucoup de choses, mais qu'il n'a pas pu prendre son étoile parce qu'elle prie beaucoup. Maintenant, le monsieur, le traditionnaliste, lui a lavé. Maintenant, moi, par contre, moi, je suis chrétienne, moi, je ne crois pas trop à ce genre de trucs et moi, je ne voulais pas trop qu'elle se lave. Maintenant, l'autre copine, lui a dit non de se laver parce que la tradition aussi, c'est pas mauvais, etc., et tout ça, machin. Donc, elle s'est laver, elle m'a dit qu'elle s'est laver finalement, elle s'est laver et tout pour que tout ce que le monsieur a fait sur elle puisse disparaître, il paraît. Maintenant, elle m'a demandé d'expliquer son histoire pour savoir si est-ce que vraiment dans les trucs de traditionnalisme, traditionnalisme dans quel sens, mais il priait, il paraît qu'il priait, il parlait de Dieu et tout ça là. Donc, elle demandait si est-ce que la tradition suffit, en fait. Est-ce que c'est pas en quoi les palaisagités, dire d'autres choses chez les traditionnalistes et tout ça là, machin. C'était un peu sa question. Mais, elle s'est laver, le monsieur lui a fait un saut, il lui a lavé, il a dit que tout ce que le monsieur a fait sur toi, parce que le monsieur nous a dit que il paraît que le gars a pris sa photo, il a mis sa photo dans l'hyphosceptique. que désolé qu'il a mis sa photo dans l'hyphosceptique et tout. Et sincèrement, notre copine a dit que franchement, elle ne comprend pas comment elle a pu être amoureux du monsieur là. Le monsieur est grand et c'est une fille, elle émet trop les jeunes en fait. Même la vitesse avec laquelle elle a commencé à être concentrée dans la relation du monsieur. Elle nous a même avoué que nous-mêmes, on a dit que parfois, un bis peut l'appeler à l'hôtel comme ça et par contre, le bis lui touche comme ça là. Elle commence à pleurer. Elle a dit qu'elle a vécu ça peut-être cinq fois comme ça là. Elle n'a jamais trompé le gars là depuis qu'elle a vécu. Elle ne comprenait pas pourquoi. Donc, le papa là nous a dit que le gars là lui a fétiché. Le gars en question, il joue avec sa lumière, il lui a fait plein, plein, plein de mauvaises choses en fait. Et moi, je viens à expliquer un peu cette histoire pour que on essaie un peu de donner un avis par rapport à ça. Dites-moi en tout cas ce qu'ils ont pensé les amis. Bien, écoutez ensemble nos témoignages et ne sont pas comme les autres. L'histoire, c'est que c'est passé comme on joue sur ma libre-ville et tout. Ma grande sereine, j'aurais allé au marché. En fait, on nous sommes allés ensemble on a fait des courses et tout. Et puis, en faisant des courses, on nous avons apprécié un monsieur qui vendait des petites culottes et tout là pour la maison et tout, des belles petites culottes. Donc, elle a pris je crois une culotte, moi j'ai pris deux. Donc, en prenant les culottes en question, elle est là elle est rentrée à la maison, elle est rentrée chez elle. je suis rentrée comme on ne vit pas ensemble. Elle est rentrée chez elle et tout. Elle a lavé la culotte, elle a habillé. Moi, j'ai l'habitude de ne pas laver les vêtements que j'achète. je repasse puis je porte. Donc, elle portait la culotte là chaque soir avant de dormir. Maintenant, elle avait pensé que chaque fois qu'elle portait la culotte pour dormir, il y avait un homme qui venait souvent qui voulait souvent faire les rapports avec qu'elle en fait. Elle pensait peut-être que c'était peut-être un mari de nuit et autre mais à chaque fois qu'elle mettait la culotte la personne venait toujours chez elle fait tous les rapports avec elle. Après qu'elle vit avec son gare il est sur le même lit mais la soit qu'elle mettait la culotte là l'homme la peut-être c'était une femme qui votait la culotte ou bien un esprit a possédé la culotte mais à chaque fois qu'elle mettait cette culotte pour dormir la personne venait toujours pour faire les rapports avec elle. Et un jour quand elle a dit non je vais un peu voir ça qu'elle a encore remis la même culotte et la personne est venue à chaque fois que la personne venait ne voyait pas le visage quand la personne est revenue la prochaine fois qu'elle a dit non que tout je vais un peu voir si réellement c'est la culotte parce qu'elle l'outait là quand elle était ça quand elle de son gars donc le mari devenu l'effort quoi donc il a maintenant pris le visage de son gars qu'elle aura avec un pouvoir fait les rapports mon Dieu donc c'était un peu ça ma petite histoire qu'avant d'acheter de porter les vêtements c'est souvent important de prier prier pour le vêtement en question parce qu'on ne sait pas qui a porté ça on sait bien que les vêtements qu'on achète partout là un peu partout comme outouki et tout à terre là ce sont des vêtements qui ont déjà été qui ont déjà été portés donc prenons la peine de laver ou bien de moi en tout cas moi je ne lave jamais moi je ne le passe de le prier quand même sur le vêtement parce qu'on sait peut-être que la culotte a été hantée donc c'est un peu ça mon histoire c'est la culotte hantée incroyable donc les femmes faisons attention nous que moi j'étais les choses un peu partout là donc faisons attention à ce que nous achetons c'était ça ma petite histoire waouh qui l'ont dit sont hantés what is just incroyable la vie incroyable bien écoutons le témoignage c'est parti j'aimerais j'aimerais d'abord sensibiliser d'abord la plupart des gens déjà dans un premier cas de faire toujours très très attention en fait à qui on est en fait parce que c'est pas tout le monde qu'on va se placer pour pouvoir aider tu vois un peu tu vois un peu voici mon histoire ça me concerne déjà j'avais été initié par une vieille maman donc que j'étais ici en train d'essayer d'aider à travers le contact parce que au quartier d'abord la cette maman avait toujours l'habitude de me regarder de toujours passer son temps à beaucoup m'observer je me demandais pourquoi et elle prenait toujours le temps de toujours bien m'apprécier elle m'appréciait toujours oh tu es un très bon garçon tu es très gentil tu es très serviable alors fut une fois un bon jour j'étais en train d'aller à l'école j'ai vu j'ai rencontré cette maman là en route elle m'a demandé mon fils avant d'aller à l'école et de m'a apporté ce petit bidon tu essaies de me mettre ça à la maison chez moi en fait dans sa maison c'est comme ça j'ai de la maman je prends son petit bidon à elle j'entends savoir que c'était un moyen de contact en fait qu'elle était en train de vouloir m'initier comme ça à la sorcellerie donc c'est comme ça donc maintenant que parce que de nature j'étais d'abord quelqu'un d'extrêmement colérique mais très doux mais quand je m'énervais on ne me contrôlait pas en fait il y avait personne qui pouvait me parler je peux écouter rien et quand j'entrais dans une colère je pouvais même soulever une voiture parce que je veux seulement faire du mal à quelqu'un cette maman là avec vu ça en moi elle a dit celui-ci on peut bien l'utiliser dans la sorcellerie parce qu'il est téméraire en fait et moi je n'avais pas peur du danger j'étais quelqu'un vraiment donc je ne sais pas en fait mais pour ceux qui me connaissent savent que j'ai un coeur que moi je ne connaissais pas à tolérer en fait quelque chose tu me fais quelque chose là je te rends coup pour cou c'est comme ça dans la première semaine je fais d'abord des cauchemars des rêves bizarres je me retrouve dans des milieux vraiment vraiment je ne sais pas lugubre qui fait vraiment très très peur la première semaine ça me faisait d'abord pour la deuxième semaine je m'habituais au rêve là et c'est pendant cette deuxième semaine là que j'ai commencé à prendre conscience que je faisais des déplacements astro les deuxièmes semaines ça faisait que des fois quand je suis en train de dormir deux heures j'ai toujours l'impression que ma montre s'est arrêtée brusquement je vais me réveiller je revois la montre ne donne plus c'est comme ça donc maintenant je voyais déjà dans le monde spirituel déjà à cette étape je voyais dans le monde spirituel je suis quitté du stade des rêves et je pouvais déjà voir et je pouvais déjà percevoir en fait les sons qui proviennent du monde spirituel c'est comme ça des fois ma serviette va ménaguer comme j'avais un armoire là je vais poser la serviette là dessus je vais voir la serviette en train de voler bon déjà que j'étais déjà un peu habitué je voyais ça déjà un peu normal mais je ne parlais à personne c'est donc comme ça que cette maman là venait elle venait et me prenait dans la chambre des fois je me retrouvais en train de sortir vers la mort Bonasama en fait l'hôpital Bonasama quand des fois elle venait et qu'on voulait faire peut-être des voyages astro on enterrissait d'abord à l'hôpital Bonasama à minuit pile et puis il y aura certaines personnes qui vont venir se rejoindre au groupe en fait et on va se déplacer et là-bas on se déplacer par donc je ne sais pas la vitesse de la lumière en fait la vitesse de son il suffit si tu fermes des yeux et tu penses à un endroit et vous êtes déjà arrivé juste en fermant des yeux c'est donc comme ça que cette maman-ci elle allait et j'étais le seul garçon en fait dans une confrérie des femmes donc ça faisait pour entrer là où on faisait des réunions c'était dans une pièce où il n'y avait pas de porte il n'y avait pas de fenêtre on traversait le mur et cette maman-là on avait traversé le mur j'étais arrivé dans cette réunion-là j'avais vu on avait mis quelqu'un bon je ne vais pas trop rentrer dans les détails il y avait un monsieur je ne vais pas prononcer le nom au-dessus d'une table qu'on était en train de manger donc elle vient et me présente j'étais le seul garçon tellement j'étais témérait qu'elle m'a pris elle m'a mis à sa droite elle avait deux filles ces filles à elle qu'elle avait aussi initié que je les voyais en journée mais je ne savais pas que la nuit c'est comme ça elle aime manger déjà c'est comme ça alors que des fois je faisais des couches des nuits avec elle j'étais à devenir comme son mari spirituel et aussi ça faisait donc maintenant je n'étais plus humain ce jour-là j'avais goûté du sang humain et de la chair fraîche je n'avais pas trop de coeur de manger mais elle a pris un petit bol elle a fait le bol apparaître elle a découpé c'est un petit morceau là recueillir le sang transformer ça en viande me donner pour que je puisse manger en fait donc déjà préparé c'est comme ça que ma nature humaine a changé complètement à ce stade-ci je ne côtoyais plus des gens j'étais toujours seul j'aimais l'oscurité je ne me mélangeais pas j'étais devenu bizarre et ça faisait que quand je restais à côté de quelqu'un l'énergie dont je dégageais ça me met ça donne que la chair de poule aux gens donc ça fait que les gens avaient toujours trop peur de moi et ce jour de l'initiation m'avait donné un esprit donc tous ceux qui sont spirituels ils comprennent et ils savent déjà de quoi je parle en fait jusqu'au jour où cette maman avait décidé que je dois tuer au moins cette personne dans ma famille cette personne 7 et j'avais posé mon choix sur ma tante et je vais pas dire non en fait j'ai pas tel ou non et tous ces enfants parce qu'ils aimaient toujours montrer qu'ils étaient méchants et ils pensaient qu'ils étaient méchants mais moi je les avais dit un jour moi je vais vous montrer que la méchanceté existe que vous pensez vous êtes méchant il ya plus méchant que vous j'étais arrivé à un point où je voulais que le diable plus s'est incarné directement dans ma personne en fait donc ça faisait que je faisais des trucs vraiment très très horrible je vais pas dire ça et c'est parce que il y a des choses qu'on dit partout partout comme ça en fait c'est donc comme ça j'avais bien mis mon choix sur la première fille je voulais tuer tous ses enfants et elle je l'a fait mourir en dernière position et j'avais déjà dressé une liste là-bas et j'avais déjà donné les noms c'est moi-même qui avait écrit les noms en fait là-bas la première fille elle était à l'université des fois elle arrive à l'école quand on a envoyé des petits enfants là les chasseurs parce qu'il y a les pistes il y a les chasseurs je vais pas donner les grats ils avaient égorgé une tête de chèvre aller prendre le sang frotter sur sa place et laisser la tête de chèvre là-bas à l'université dans sa salle de classe elle est arrivée elle a vu ça elle est rentrée elle a parlé à sa maman ils ont fait semblant de prier et tout allait bien un autre jour il y a un fou en route elle était en train de marcher un fou l'approche le fou dit ceci vous avez énervé quelqu'un dans votre famille qui est très puissant il a dit il va vous tuer vous tous le fou elle est restée le fou était du bon mot je sais pas je ne connais pas comment le fou était devenu conscient au point où il a l'air l'approcher pour parler je sais pas si c'est dieu qui avait utilisé ce fou là ce jour là et ça a piqué un peu trop sa curiosité ils ont commencé maintenant à marcher église par église malheureusement quand ils entrent dans les églises on avait fait quelque chose qu'on avait bloqué pour empêcher ça fait que les gens ne puissent en fait la voir en fait tu vois un peu ne puissent voir en fait l'origine en fait du mal c'est comme ça j'étais devenu roi dans ma famille je décidais ce que je voulais c'est ce que j'avais et j'avais des familiers en fait parce que quand on t'inissait il y a des esprits on te donne et c'est ça quand tu as ça ça fait que tu changes en fait ta nature ta nature humaine tu as maintenant un coeur de pied tu ne connais plus la pitié tu ne connais plus ce qu'on dit pitié tu ne connais plus ça tu deviens méchant donc la méchanceté c'est une grande c'est toi la méchanceté tu ne poses plus des actions on va te dire pourquoi tu as fait ça c'est méchant non tu aides la méchanceté en personne et tu aimes voir les gens souffrir souffrir c'est donc comme ça que on a fait une tentative pour l'enlever ça raté à Ange Raphaël en fait tentative d'accident elle a fait l'accident Dieu est avec elle Dieu l'avait sauvé qu'on avait mis un piège là elle est venue sur le celui qui la conduisait là est arrivé bang il est tombé sur ça mais elle elle a juste eu une gratinue au pied elle avait cassé le pied mais c'était pas trop grave en fait au pont de Casselos mais elle avait quand même des blessés suels on a vu on a dit qu'est-ce qui se passe en fait et dans un stade ils ont commencé à marcher dans les églises marcher dans les églises elles ne trouvaient pas de solution jusqu'au point où un jour on était en réunion familiale ils ont dit quelque chose qui m'avait énervé ils avaient commencé à insulter ma grand-mère en fait je me suis placé en plein réunion familial je les ai dit c'est ceci que moi je vais tous vous tuer dans cette famille et je ne blague pas vous savez que je suis d'abord quelqu'un que quand je dis ma chose je fais et c'est là maintenant ce jour-là dans la colère j'ai dit à ma seule et à ma tante là je vais tous vous tuer vous je vais te tuer je vais tuer tous tes enfants et toi je vais te tuer en dernier position tu vas voir tous tes enfants mourir et dans cette extrême souffrance là toi je vais te prendre en dernière position c'est là on donc maintenant la peur s'est inspiré maintenant s'est saisi en fait tout le monde ça faisait que quand je m'assez à la maison on ne m'approchait pas quand je disais quelque chose on faisait seulement en fait c'est donc comme ça que après ça donc maintenant ils étaient en train de marcher et ils cherchaient en fait quelqu'un qui pouvait venir à la maison essayer de me neutraliser mais ils ne trouvaient pas et dans ce cas là donc maintenant je restais je bloquais toutes les gens à la maison les chances je bloquais la réussite je bloquais en fait je bloquais tout ça faisait que la propriété donc maintenant familiale peu importe là on avait des maisons mais tant que je suis dans la famille et que la famille est mienne on savait que c'est moi qui commandait qui gouvernait dans le monde spirituel que c'est moi si c'est que quelqu'un veut attaquer un homme de ma famille il passait d'abord par moi il venait spirituellement d'abord me demander et le jour donc maintenant j'ai voulu sortir dans ça c'est quand j'étais à la maison via facebook il y a un grand maître au nigéria qui avait dit qu'il voulait m'aider en fait il avait vu ma photo sur facebook il m'a dit il me voit comme quelqu'un d'estrôlement compliqué il veut m'aider à avoir encore cet an un niveau encore plus je lui vire en fait chose d'avoir accepté il m'avait posé des conditions il m'a donné des rituels à faire chose que je ne pouvais pas parce qu'il me manquait quelque chose en fait c'était trouver une grande mère qui venait juste de mourir il n'y a pas encore une semaine donc elle venait franchement de mourir qu'on avait enterré franchement en fait il devait prendre un peu de la terre sur sa tombe je n'avais pas trouvé ça en fait je ne connaissais pas comment est-ce que je vais trouver ça il a apparaît il a apparaît sur moi ça m'a rêvé parce que quand tu fais un déplacement astral il y aura ces esprits-là qui sont avec toi qui entrent dans ton corps pour permettre à ton corps de vivre sinon tu vas mourir parce que quand l'esprit sort du corps l'esprit l'âme est liée directement à l'esprit en fait donc l'âme quand l'esprit sort du corps ça sort avec l'âme parce que l'âme est liée à l'esprit c'est donc comme ça il y a un esprit qui va entrer dans ton corps et ça va permettre ça va faire maintenant que tu puisses vivre normalement mais il ne peut pas faire en fait les déplacements il ne peut pas bouger tout ça mais ceux qui sont plus avancés un peu comme dans les loges ceux-là ils n'ont pas besoin qu'un esprit vienne entrer dans leur corps parce qu'eux ils sortent à part le troisième oeil en fait donc au niveau du fond là la dixième poc c'est pas là-bas ils sortent mais par contre un sorcier ils sortent par le ventre donc ça fait que pour le sorcier un peu trop compliqué en fait par rapport à quelqu'un qui fait partie des loges donc voilà bon désolé si j'entends les détails c'est donc comme ça qu'ils ont réussi à chercher ce qu'ils ont trouvé minissi qui maîtrisait en fait le domaine un peu spirituel dont ils avaient invité cette maman à la maison ils me disent non on a une tente là qui est venu à la maison elle est de voir elle est de rencontrer tout ça tout ça il dit c'est un plat elle est venue c'était même pas maquante mais ils disent une tente si on s'agent entre à la maison il vient de rendre visite comme d'habitude quand j'entends à la maison je ne pouvais plus sortir je ne savais pas ce qui bloquait que j'ai pu sortir mais je ne pouvais plus sortir cette nuit là cette tente là a bloqué toutes les portes en fait que le monde spirituel utilisé pour me contacter a bloqué ma déconnectée en fait du groupe non j'appartenais la fraternité la conférie en fait que j'appartenais dans le monde spirituel parce que là-bas on te fait comprendre que tous ceux qui font réunion avec toi ce sont tes frères ce sont tes soeurs ça veut dire ils sont plus importants que ta famille que tu as sur la terre ça veut dire si là-bas dans le monde on te demande de tuer même ta mère tu vas tuer tu es obligé de tuer parce que la reine là-bas va te dire que c'est elle qui est ta mère en fait c'est donc comme ça qu'elle bloque toute l'époque tout 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 je pouvais maintenant le matin avait passé elle a commencé de minuit jusqu'à 5h à 5h je ne pouvais plus percer il faudra le son ah j'ai dit que ça tombe même bien parce que la dernière fois j'ai confessé c'est que je vais tuer toute ma famille donc imagine c'est tout tout ce monde estimeur on va mettre la pédie aussi donc et moi je ne voulais pas aussi mourir pour vous dire que même un sort c'est à peur de la mort c'est pas parce qu'il tue il a le pouvoir de tuer que lui-même il n'a pas peur de la mort il a peur de la mort aussi en fait donc c'est comme ça je suis resté je suis entré il y avait une chambre la dio en fait là où mon petit frère lui il donnait parce qu'il était à maison familiale donc je suis allé je me suis un peu reposé comme il était à 5h le matin très tôt parce qu'il y avait bloqué avec tout ça en fait ces choses-là bloqué tout 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 elle était préparée cette maman là est revenu à 12h en fait elle est revenu à 12h dans la concession familiale physiquement béni demander à me voir comme elle vient demander à me voir et j'avais déjà dit là-bas en fait aussi que il faut savoir que si je suis devenu comme ça c'est à cause de telles personnes on ne sait jamais aussi en fait ça c'était ce que je disais toujours à mon moment parce que ma maman malgré tout ça j'aimais beaucoup ma maman et je me confessais quand je sors mais je sortais même des fois en partant manger les gens je vais revenir je vais tirer ma maman derrière je vais dire cette nuit on est parti on a tué quelqu'un et ma maman elle me supportait dans la prière aussi parce que c'est un monde vraiment qui fait vraiment très très peur ça fait très très peur si on te dit c'est que tu vois là-bas si on te raconte c'est qu'on voit là-bas je ne sais pas en fait tu vas même pas rester comme ça la nuit dormi parce que ça fait vraiment très très peur et là-bas on te rend donc tu n'es plus humain pour pouvoir pénétrer dans ce monde-là tu n'es plus un être humain ça fait que la peur c'est que tu vois là-bas tu vois ça normal en fait à toi c'est normal mais quelqu'un de physique qui ne connaît pas le monde spirituel si on le montre ça en fait il devient fou il va pas aller seul il va même s'est suicidé c'est ça qui fait que des fois quand je vois en fait je vois certaines personnes là des médiums des blanches les blancs là ils disent qu'ils partent dans le monde spirituel que là-bas c'est beau c'est joli c'est les bêtises c'est les bêtises tout ça c'est les bêtises tout ce qu'ils racontent là c'est les bêtises donc c'est comme ça dont on m'avait bloqué toutes les portes là pour ne pas être long je ne pouvais plus percevoir le monde spirituel bon cette maman là la reine là était revenue le lendemain le midi elle est arrivée elle a demandé à me voir on a dit que je suis là mais je dors en fait parce que je n'habitais pas là-bas en fait elle a insisté à me voir ma grand-mère a dit je suis en train de dormir elle est quittée de son corps elle était en train de causer ma grand-mère là-bas je comprenais bien en fait mais je ne voulais pas sortir elle est venue entrer dans la chambre quand elle elle entre dans la chambre j'étais couché elle marque des pas en fait elle atterrit sur le lit elle marque des pas tu es là s'il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre comme moi il allait voir comment quand elle marque des pas le lit s'enfonce en fait là où elle dépose les pieds c'est comme ça elle marque les pas le lit s'enfonce deuxième pied c'est là où je me lève du lit je dis je sais que tu es là qu'est-ce que tu me veux encore on est venu on a bloqué toutes les portes d'entrée ça fait qu'on n'a plus pu communiquer donc c'est comme ça je disais mais je pouvais pouvoir voir mais je pouvais ressentir en fait sa présence on a bloqué toutes les portes donc je ne peux plus communiquer avec toi mais je sais que quand je suis en train de parler tu m'entends et tu m'écoutes il faut partir c'est comme ça elle insiste elle reste toujours j'ai dit je suis en train de suivre je suis en train de ressentir sa présence il faut partir en fait elle a fait comme ça deux fois quand elle lui a demandé de sortir et de partir c'est comme ça elle est retournée réentrée dans son corps ma gramme était là elle ne connaissait pas ce qui s'est passé seulement moi connaissais mais en partant il a suivi comment ma gramme a lancé ce mot à cet moment là que vous avez voulu la voir la nuit on a bloqué le matin tu reviens en fait donc c'est comme ça pour dire c'est il faut éviter garder les gens dont on ne connait pas en fait que ça soit même ta belle-sœur que ça soit ton beau-frère il faut éviter de raconter ces choses que ça soit à son beau-frère que ça soit à sa belle-sœur que ça soit même à son frère à la maison parce que tu peux vivre avec quelqu'un tu penses connaître la personne mais tu ne connais pas la personne c'est à cette personne là tu racontes tes choses et c'est cette personne dans la nuit qui te bloque même chose pour ta belle-sœur même chose pour ton père même chose pour ta mère donc voilà un peu ma petite histoire bien sûr que si je me mets à raconter ça serait vraiment très très donc j'ai coupé et des coups tu es dedans mais tu es à sortir de ça non quand même bien je suis quand même sorti de là je suis quand même sorti de là je suis quand même non pas que je ne sais pas je suis quand même ressorti je suis quand même ressorti de là en fait dans ma petite expérience là-bas que j'ai eu avec dans la sorcellerie parce que j'ai coutoué des magiciens donc des magiciens c'est ceux qui sont dans des louches en fait j'ai coutoué des magiciens j'ai coutoué beaucoup de sorciers en fait et tout ça donc ça faisait qu'on nous apprenait différents signes comment reconnaître quelqu'un comment reconnaître un sorcière comment reconnaître quelqu'un parce qu'il y a trois sortes de sorcellerie qu'il y a un sorcier pratiquant un sorcier pratiquant c'est celui qui a la capacité de pouvoir voir dans le monde spirituel et de pouvoir s'y rendre en fait hé hé boss merci 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 on va prendre une autre question merci beaucoup donc on peut le voir ça c'est une affaire de sorcellerie les amis la pure sorcellerie bien nous allons écouter encore le témoignage c'est pratique on croit toujours que ceux qui sont décidés sont partis complètement mais nous on a vécu quelque chose qui nous a vraiment laissé bouche ouverte en fait on a notre maison familiale bon je suis ivoirienne je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire je suis de la ville de moi du coup on a eu une cour familiale on avait notre maison là-bas la maison où on est née tout ça du coup il y a quand notre maman elle est décidée bon tous les enfants sont partis un peu chacun est parti un peu de son côté la maison est restée presque vide donc on a notre aînée qui habitait la maison avec ses enfants elle est restée seule là avec ses enfants tout et tout et la maison en fait elle n'entraînait pas la maison de la maman elle n'entraînait pas la maison de la maman une nuit elle a eu un songe elle a eu un songe comme quoi la mère est revenue lui dit comment ça se fait que ma maison qui était tout temps propre tu ne la gardes plus proprement tu mets les fagots un peu de par-ci par-là tout ça comment ça se fait je ne suis pas contente de toi du tout du tout il faut que ma maison soit restée toujours comme elle était avant effectivement la maman elle entretenait sa maison sa maison était toujours propre du coup nous on était parti en vacances elle se réveille le matin elle nous dit ah il y a quelque chose qui se passe on dit mais qu'est-ce nous on dormait un peu l'autre côté elle dit mais on lui demande qu'est-ce qui se passe elle nous dit il y a là il y a la maman qui est venue aujourd'hui me gronder en fait dans le rêve comment ça fait que sa maison n'est plus comme c'était quand elle était là en tant la semaine il y a deux semaines en avant avant qu'elle ne fasse le songe il y a une de notre soeur qui lui a dit mais tout ce que tu es en train de faire tu ramasses les fargots tu mets dans la maison de la vieille si le jour elle se fâche ça ne sera pas bon pour toi comme si l'autre sœur avait prédit et ça ne l'a même pas fait quelques jours la vieille est venue dans le songe lui dit que la façon que tu es en train de salir ma maison ça ne me plaît pas que tu mettes n'importe quoi dans ma maison où je vivais donc on est resté vraiment ce que j'ai on s'est dit ouais vraiment les gens les morts ne sont pas donc en fait elle est là-bas mais elle voit tout ce qui se passe c'était les vacances mais ça nous a un peu épaté on s'est dit ouais donc les gens il faut croire que nos parents peut-être dans l'eau de là ils veillent sur nous ils voient tout ce qu'on fait donc c'était mon histoire à raconter on était wow incroyable ok écoutons qu'on a tout moi c'est pratique au début du long du mouvement je peux dire nous encore du voyage on appelle le mouvement gaï c'est-à-dire le broutage dans ses débuts quand ça a commencé il en faisait partie des gens qui faisaient le mouvement adonnaient gagner l'argent avec le blanc les blancs l'envoyaient il prenait une partie pour garder avec lui et la deuxième partie il l'envoyait à son papa au Ghana dont son papa réalisait faisaient les constructions achetaient des maisons tout ça il est l'unique enfant de ses parents je précise l'unique enfant du côté de sa maman pas du côté de son papa son papa donc sa maman aussi elle c'est quelqu'un qui s'en sort très bien dans la vie elle travaille en fait il n'y a rien à dire mais elle ne vit pas avec l'enfant l'enfant il est avec son petit papa donc voici comment le mouvement va commencer il faisait les broutages au début ça prenait arriver à un certain moment les blancs ont commencé à voir clair dans la situation pour dire que c'est de la naque tout ça non ça commence à être dur et le mouvement pour blaguer les blancs ça ne prend plus donc il faudrait rentrer dans un autre level au niveau des amours chez nous on appelle ça les amours c'est-à-dire le médicament pour avoir de l'argent le médicament pour avoir de l'argent il y a un de ses amis il y a un de ses amis qui l'a contacté il dit ah moi je connais un bon vieux père qui peut gérer le mouvement pour lui il dit ok il n'y a pas de soucis donc on va le voir le vieux père ils vont à Modeste nous sur mon corps du bois je précise ils vont à Modeste arriver à Modeste ils vont croiser le vieux père le vieux père de la Zemblaine bon arrivé chez lui à quoi ? comme on dit chez nous bienvenue il leur donne des mille litres de Kutukou ils sont deux des mille litres de Kutukou pour voir alors que nous tous on sait qu'un Kutukou là au moins c'est à 90 degrés ou 60 degrés bon je ne connais pas trop le déjeuner mais cet adulte le taux est très élevé il leur donne Kutukou des mille litres de bois les deux donc les deux se regardent comment on va boire des mille litres de Kutukou nous deux non 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 nous on ne peut pas le vieux dit c'est la condition pour que vous puissiez rentrer pour venir faire ce que vous êtes venu faire ils disent ok il n'y a pas de problème donc ils rentrent ils boivent les deux ils boivent d'abord ils rentrent maintenant pour aller faire la consultation arrivé là-bas le vieux leur demande vous êtes venu faire quoi ? et puis j'explique en fait on faisait le mouvement un bon boutage mais ça ne prenait plus donc on a décidé le genre de passer un autre levent pour venir attacher notre blanc donc le levent dit ok il n'y a pas de soucis non au moins il n'entendait parler en même temps voici le génie qui sort du MG il dit c'est pas le max c'est pas pour dire non un vrai génie qui sort et puis le gars le gars parle du genre le bruit bon je ne connais pas le langage mais un langage qui n'est pas courant comme nous pour venir vous asseoir. Donc, si tu quittes là, tu seras en courant, tu deviens fou. Il dit le courage qu'il a eu là, c'est le visage de sa maman qui est apparu, genre, dans sa face, quoi. Qui est apparu dans sa face. Et il a vu ça, c'est ce qui lui a donné le courage de pouvoir rester. Donc, le vieux lui a dit, OK, si vous sortez de là, voici la conviction, voici certaines choses que vous devrez envoyer pour qu'on puisse faire le médicament. Il dit, il n'y a pas de problème. Lui, son dis-il lui-même, il a pissé sur lui. Son ami, moi, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il est resté un peu né, il y a un peu de pourquoi il est sorti. Quand ils sont sortis de là, là, allez ! Je ne savais pas comment ils sont arrivés à leur maison. Ils étaient tout paniqués, deux n'étant qu'ils racontaient un peu l'histoire. C'était un peu ça. J'espère que je vous ai fait un peu rire, mais... Je me suis parti, mon ami, vraiment grave. Les choses du diable sont vraiment très, très dangereuses et ça fait très, très souvent peur. Ça fait des années qu'elle est malade. Elle est tombée malade dans les années 4-29. Donc, elle a essayé un peu de se faire soigner de manière traditionnelle. ça allait déjà et tout bon comme apparemment c'était quelqu'un qui dans la famille qui n'était pas destiné à aller en mariage avec les efforts qu'elle a eu à faire elle a pu se marier dans les années 2000 mais c'est là où tout a basculé donc elle a commencé sérieusement à tomber malade jusqu'aujourd'hui et sérieusement il ne va pas bien aujourd'hui ça va après elle va te dire non il y a un bobo et qu'on sort donc elle m'a appelé la dernière fois parce qu'elle me disait qu'elle ne se sentait pas bien donc je suis allé à la maison elle a dit qu'elle avait me parlé pour m'expliquer quelque chose donc elle me dit voilà elle est partie comme tout récemment il y avait un homme de dieu qui était venu chez au gabon qui était pour ceux qui connaissent le stade de Nzanyang c'est un quartier de Nzanyang où il y a un stade d'entraînement donc elle était assise elle était à la maison c'est comme ça qu'il y a une de ses soeurs qui est venue la chercher pour lui a dit ah bon tu es malade et tout vraiment je renvoie ton état de santé depuis et si on quand même d'aller au stade on ne sait jamais elle a dit ok déjà qu'elle ne reste pas longtemps debout parce que son état de santé ne lui permet pas elle a quand même pris son courage elle est partie au stade et tout donc pendant qu'elle était en train de et le pasteur est en train de prêcher c'est comme ça qu'il a dit en fait il a dit à la fin que voilà il y a des gens qui auront la guérison sur place mais il y a d'autres qui vont qui vont se voir certaines choses révéler c'est comme ça qu'elle a dit bon peut-être si moi je n'ai rien vu sur place peut-être qu'on ne sait jamais elle est retenue à la maison elle allait dormir elle dit pendant qu'elle dormait pendant quand elle s'est endormie elle ne sait pas si elle était réellement endormie ou éveillée mais elle dit quand elle s'est endormie elle s'est réveillée elle était dans une concession dans une très grande concession elle s'est réveillée elle s'est réveillée sans qu'attendre je suis dans je suis poussé ici là elle tournait 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 elle voit c'était un balais immeuble il y avait beaucoup d'appartements à l'intérieur donc elle était dans l'un des appartements c'est comme ça qu'elle descend elle voit au hall de la part de l'immeuble en question elle voit des femmes qui sont alignées des femmes qui sont alignées elles sont en train de tisser les comment on appelle encore ça la les napperons les femmes tissaient avant pour mettre sur les comment on appelle ça les salons là les napperons je sais pas comment on appelle ça donc elles étaient en train de tisser ça en ligne c'est comme ça qu'elle demande aux dames en question qu'attends on est aussi ici là je suis aussi ici c'est comme ça que les dames ne reprenaient pas les dames la regardaient seulement ils étaient comme concentrés dans ce qu'elle faisait c'est comme ça qu'elle a vu un concierge elle voit le concierge et tout elle dit je vais un peu aller demander au monsieur le monsieur il était assis juste devant l'entrée de l'immeuble avec un gros cahier c'est comme ça qu'elle demande au monsieur non je suis où c'est ici là le monsieur lui dit non tu es au cameroun elle est comment ça je suis au cameroun moi je vis au gabon je n'ai jamais mis au cameroun qu'est ce que je fais ici au cameroun le monsieur lui dit ah si tu es ici c'est que forcément il ya quelqu'un qui t'a emmené ici elle dit comment ça elle dit tu t'appelles comment ma tante lui a donné son nom elle a dit attend il a ouvert le cahier un gros cahier il a ouvert le cahier il a commencé à regarder les noms 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 il dit tiens mais oui ton nom ici elle dit mon nom ici mon nom ici fait quoi fait quoi ici au cameroun moi je n'ai jamais mis pied au cameroun qu'est-ce que mon nom mon nom fait ici et pour rappel nous sommes je suis des je suis du wallentem c'est à dire la province qui est frontalier au cameroun donc elle dit non moi j'ai jamais mis pied ici c'est vrai que je me balade beaucoup mais je n'ai jamais traversé la frontière le seul endroit où je m'en vais c'est peut-être au mondial après je reviens je suis jamais rentré dans le dans le cameroun donc c'est comme ça il dit non on va un peu fouiller dans le livre donc elle a commencé la vie avait beaucoup de noms il y avait des noms des gens qui étaient vraiment écrits beaucoup de noms qui étaient à l'intérieur c'est comme ça qu'elle a trouvé le nom de elle a trouvé son nom elle dit ah mais et le monsieur dit non ton nom ici si tu te retrouves ici c'est que la paix il ya quelqu'un qui a emmené ton nom ici a dit comment ça quelqu'un a emmené mon nom il dit attends je vais voir il dit dans le cas est là lorsque quelqu'un amène ton nom on met toujours son nom de côté donc la personne qui arrive il donne son nom et il donne le nom de la personne qu'il a emmené sur le côté donc c'est comme ça qu'il a fouillé il a lui il a dit non tel tu connais tel elle dit comment ça je vais je vais l'appeler jean tu connais tu connais certains gens et c'est comment ça comment ça jean non ces gens qui t'emmène ici a dit non les gens c'est mon frère mon grand frère il dit non ces gens qui t'emmène ici en fait on t'a donné dans le con mais comme toi ton esprit est tellement fort parce que ça fait des années que quand on te reclame ici ça fait des années qu'on te reclame et ton esprit est tellement fort qu'on n'arrive pas à te trouver et normalement qu'est ce qu'elle m'a quand même dit voilà que normalement il était venu ici ça fait des années qu'il est venu ici il a donné ton nom parce qu'il se disait non tu as quelque chose que ton père t'a laissé il avait besoin de travailler avec ça et la seule manière de travailler avec ça c'était que tu meurs mais tellement ton esprit est tellement fort que jusqu'alors et il n'arrive on n'arrive pas il n'arrive pas à venir que à venir te livrer ici là on est ici à plusieurs reprises et moi je peux vous affirmer que quand elle a commencé sa maladie lorsque la maladie s'est empirée je peux vous assurer que je l'ai vu mourir dans mes bras parce que j'ai vécu avec elle je l'ai vu mourir dans mes bras elle avait fait une crise je peux dire elle est complètement morte donc on a essayé d'improviser certaines choses la verser de l'eau lui taper sur les pieds c'est même le jour j'ai sûr que quand quelqu'un a tout le monde il vaut mieux lui taper on lui tape sur les pieds et sur au niveau des mains pour qu'elle ressente le mal c'est comme ça qu'elle est 30 minutes après elle est revenue en elle juste pour la petite parenthèse c'est comme ça qu'elle m elle était étonnée dit non le monsieur lui dit non si on t'emmenait ici c'est parce qu'on t'avait donné au con il fallait que tu le con c'est je sais pas comment on appelle c'est aujourd'hui comment on appelle c'est au Cameroun là-bas donc c'est comme ça qu'elle a dit ok j'ai compris donc quand elle se réveille le matin elle se met à pleurer que non mais comment mon grand frère peut me faire ce genre de choses là comment mon grand frère peut me faire ce genre de choses là et la période à laquelle on avait ont préparé une cérémonie familiale elle dit elle ne sait pas elle ne sait pas comment il a fait mais le lendemain matin à 10 heures pile pile donc arrêté devant la porte donc a été devant la porte au nom dans les cérémonies il faut que tu viennes voilà patati patata pourtant il a son numéro de téléphone d'habitude quand il est à la maison quand il va là-bas il appelle souvent pour dire non j'arrive voilà est-ce que tu es à la maison et qu'on sort mais là il s'est directement pointé elle dit lorsqu'elle a vu il a elle a senti un jeune dans son regard il y faisait maintenant semblant de parler de la cérémonie et il dit non si tu voulais me parler des cérémonies tu pouvais m'appeler tu n'avais pas besoin de te déplacer pour ça oh non c'était aussi question de voir comment tu vas et tout et tout et tout donc sérieusement comme c'est quelqu'un qui est un peu fragilisé déjà par la façon de l'état de santé donc elle a commencé elle a même eu de l'attention à cause de ça donc elle m'a appelé pour me dire non dans la famille et c'est un conseil que je vais donner aux gens ici dans la famille nous n'étons nous naissons tous avec une étoile hormis l'étoile qu'on est avec parfois c'est que quelqu'un pense c'est que quelqu'un va simplement voir comme une bénédiction que le grand-père le ton père ou bien ta grand-mère tu donnes parfois c'est pas une simple bénédiction parfois c'est quelque chose un don quelque chose de positif qui te donne que beaucoup de gens convoitent sans que tu ne le saches et c'est comme ça que c'est elle qui a eu ça et je vais pas vous mentir que c'est quelqu'un qui aide énormément la famille quand il y a un petit besoin c'est elle qui est toujours là quand il y a un petit besoin c'est elle qui est toujours là il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui va dire qu'elle n'a pas aidé personne et effectivement donc lui voulait recruturer ça pour être grand je sais pas comment il faut dire grand quelqu'un mais il n'a pas pu jusqu'aujourd'hui c'est vrai que son état de santé n'est pas toujours n'est pas toujours bien mais elle sient quand même beaucoup par les prières et la grâce de dieu donc pour dire aux gens parfois vous dites que vous n'avez rien parfois vous dites vous faites du bien autour de vous même dans votre propre famille le simplement qu'on voit que tu brilles un peu même dans ta propre famille ton propre frère ils sont père et père et mère de même sens sorti du même ventre qui arrive à faire ça imaginez combien de fois les gens qui sont dehors donc vraiment méfions nous des gens qui sont autour de nous et quand on est donc vaut mieux le préserver vaut mieux ne pas trop en parler c'est vrai qu'on va pas dit qu'on va pas faire du bien autour de nous mais il faut toujours être vigilant envers qui ont fait du bien et envers qui ont fait du mal donc c'est un peu l'histoire que j'avais à raconter aujourd'hui incroyable mais vrai bien écoutons qu'on nous témoignages c'était l'histoire d'une femme c'est une tata à moi en fait c'est la meilleure amie de ma maman n'arrivait pas à tomber enceinte donc au fil du temps elle partait chez les marabouts pour faire des bains des soins du corps tout ça pour avoir un enfant n'arrivait pas à tomber enceinte elle a une fois appelé une amie pour dire que ça fait déjà quand même trois quatre ans j'essaie de concevoir je n'arrive pas à concevoir mais sa copine lui a dit bon vu que tu n'arrives pas à concevoir je peux t'emmener chez un monsieur qui peut aider à voir l'enfant ceci cela il pourra te faire des plantes et tu pourras faire des bains de vapeur tout cela pour pouvoir tomber enceinte et te faire vomir la dame a dit ok je vais y aller ça s'est passé à OIM donc elle est partie elle a pris la route ils sont à l'AOIM arrivé à OIM on l'a emmené chez un monsieur qui était un traduit praticien c'était plus c'était un béninois en fait il habite OIM et c'était un béninois et le monsieur a eu à faire des rituels par rapport à à la dame qu'elle puisse tomber enceinte en lui faisant les rituels non je n'ai pas d'écouteurs donc en lui faisant les rituels pour qu'elle est tomber enceinte quelques temps après donc quand elle a pris sa prise de sang qu'elle est enceinte elle était contente elle disait à sa copine merci tu m'as aidée j'ai pu trouver une personne qui a fait en sorte que je puisse concevoir et ce qu'elle ne comprenait pas c'est que la grossesse se passait très bien à l'accouchement tout allait bien son mari aussi était content donc quelques temps après quand la dame elle a fini de concevoir et deux mois après elle se rend compte que le petit il avait une marque au niveau du front elle ne comprenait pas tu vois elle disait à son mari ah mais le petit il a une marque au niveau du front qu'est ce qui se passe ils ont dit on va aller voir un médecin pour essayer de savoir qu'est ce qui se passe le petit se bat tout le temps de colline qui a des mots devant sa mère lui a dit ah c'est normal quand elle enfant il naît il y a toujours histoire de colline qui est tout ce qui va avec elle a dit mais pourquoi cet enfant a la marque au niveau de son front il n'arrivait pas à comprendre il allait voir un marabout pour essayer de savoir que mais pourquoi le petit la marque au niveau de son front le monsieur dit non mais c'est normal il y a des enfants qui le naissent sachant très bien que le petit quand il est né il est né avec le cordon médical enroulé au niveau du cou mais sans savoir que le monsieur en question lui a dit que non le petit avait le cordon médical enroulé au niveau du cou mais ça va ça va aller c'est comme ça que ça arrive souvent il y a des enfants qui naissent comme ça elle a dit bon c'est normal peut-être c'est ça mais elle remarque que la nuit elle n'arrive pas à dormir c'est à dire la nuit c'est la journée pour l'enfant et la journée c'est la nuit pour l'enfant c'est à dire que l'enfant ne faisait pas signe elle s'est dit bon ce sont les coliques ça arrive il y a des enfants comme ça tout le monde elle s'est tapé au moins trois à quatre mois c'était la même chose elle allait voir un monsieur pour faire des médicaments pour demander à est ce qu'on peut essayer de faire faire une consultation par rapport aux petits on y a dit ah vous êtes allé faire vous êtes allé chez un monsieur vous avez fait des bains des trucs comme ça pour lui vendre et il dit oui c'est mon ami qui m'a emmené c'est mon ami qui m'a emmené faire des médicaments des rituels par rapport pour que je puisse concevoir mais le monsieur le monsieur lui a dit ben là vous êtes parti au lieu de vous donner un enfant on vous a donné une entité c'est à dire vous étiez déjà enceinte vous pensez que vous n'étiez pas enceinte mais vous étiez déjà enceinte de cet enfant la dame a dit c'est impossible parce que j'ai eu à faire des examens j'ai eu à faire un bilan médical et ça a toujours annoncé que je n'étais pas enceinte et que je ne pouvais pas concevoir le monsieur lui a dit non vous étiez déjà enceinte juste qu'on vous a dupé à travers votre grossesse on a fait passer une entité dans le corps de l'enfance ce qui fait en sorte que l'enfant est beaucoup traumatisé et perturbé il peut pas dormir la nuit donc la dame elle ne comprenait pas elle s'est dit ah vu que ma copine m'emmenait je vais essayer de voir avec ma copine pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé où est-ce que tu m'emmenais sa copine elle dit non mais je t'emmenais chez le monsieur parce que j'avais une amie à moi aussi qui avait ce même problème je l'ai aidé donc en allant vers ce marabout cette fille s'est confiée à une amie qui lui voulait du mal et qui savait très bien qu'ils avaient bloqué la grossesse de cette dame mystiquement ils avaient fait en sorte qu'elle n'arrive pas à savoir qu'elle était enceinte et en lui dupont ils ont fait croire qu'elle n'était pas enceinte et que c'est ce monsieur qui va lui donner la grossesse et en étant là bas elle s'est dit c'est ce monsieur qui l'a aidé à être enceinte en tant qu'elle était déjà enceinte depuis ils ont juste fait l'échange d'aura ils ont échangé l'étoile de l'enfant ils ont pris l'étoile de l'enfant ils ont mis un autre truc à la place de cet enfant ce qui fait en sorte que l'enfant toutes les nuits n'arrivait pas à dormir l'enfant était perturbé et traumatisé et la mère aussi ne comprenait pas elle a léché un pasteur pour prier ils ont bien spécifié que non madame on a eu échangé l'étoile de votre enfant spirituellement ils ont échangé l'étoile de l'enfant depuis depuis l'ovulation de sa maman après des prières tout ça là la dame elle a remarqué que bon le petit comment ça allait et que la tâche qui était au niveau du front de l'enfant c'était destiné que le petit ne va pas vivre longtemps parce que quelques temps après le petit n'a même pas l'étoile de l'enfant n'a pas fait un an d'enfant a été décédé donc elle allait chez une amie il lui a dû payer ils ont échangé l'étoile de l'enfant elle a conçu l'enfant a fait six mois l'enfant est décédé on sent qu'elle n'était pas enceinte c'est ça mon histoire imagine peut-être qu'il dit qu'il n'a pas quitté la secte on peut toujours l'enfant a mis de moi et c'est parce que c'est lui qui a me raconté l'histoire prenez attention bonsoir stanislas c'est moi c'est vraiment compliqué bien et toi c'est mon voyage une histoire hors du commun c'est mon mari qui me l'a raconté il dit que lorsqu'il était tout petit il enfin son père et lui étaient sortis et puis un carrefour de libre vie dans les années avant 1998 je pense il y avait une femme voilée musulmane qui passait par là et puis il y a eu un chien qui est sorti de nulle part qui est venu mordre la femme sur le pied il a tenu tellement fort et puis les gens sont venus essayer de l'enlever là ils ont tiré ils ont tiré rien à faire le chien est mort parce que les gens ont tapé les bois histoire de retirer le pied de la femme et le chien est mort sur le pied de la femme c'est à dire il n'a pas lâché du tout donc on a trouvé ça du bizarre mais après un monsieur qui passait par là disait à la femme là que la façon d'essayer d'enlever la mâchoire du chien qui était collé sur le pied de la femme un monsieur disait à la femme là que tout ce que tu es en train de faire là va abandonner ça tu penses que le chien est mort sur toi là pour rien il connaît ce que tu fais donc elle a commencé à dire non c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi on a dit que oh mon mari m'a dit que même pour raconter ça à dmg là puisqu'on est en train d'écouter l'émission et puis voilà très courte c'est pas moi c'est de toutes ces histoires hors du commun c'est un voyage terrible ce monde est vraiment bizarre waouh apprenons-vous si ça peut confesser un second parce que de bonnes choses de nouvelles choses arrivent incroyable donc